Et on enchaîne avec une communication orale, donc on repart pour un peu plus de temps, 15 minutes. Et c'est Maud Marceau de l'ANSES, épidémiologiste, qui va nous présenter les recommandations contre la pyroplasmose équine. Bonjour à tous, donc merci déjà à l'IFCE de me permettre de faire cette présentation aujourd'hui. Donc je suis effectivement Maud Marceau, donc je travaille à l'ANSES dans le laboratoire de santé animale et je travaille principalement sur des maladies vectorisées par des tiques. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des éléments de recommandation contre la pyroplasmose équine en France. Donc c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre de la thèse de Clémence Nadal, qui a été financée par l'IFCE et le fonds EPRON, et qui a été encadrée par Sarah Bonnet de l'Institut Pasteur et moi-même. Donc pour démarrer déjà quelques éléments concernant la pyroplasmose équine. Donc c'est une maladie qui va toucher tous les équidés et qui est due à deux parasites, Babesia cabali et Telleria equi. Et cette transmission, elle peut se faire par différentes voies. Donc la principale étant la transmission vectorielle, donc par des tiques durs. Donc ce sont des arthropodes hématophages. Et dans de plus rares cas, on peut avoir une transmission au cours de la gestation entre la jument et le poulain. Ou encore il est possible d'observer une transmission via des aiguilles contaminées. Donc les infections, elles peuvent être asymptomatiques ou bien à l'origine de symptômes plus ou moins sévères. Et elles peuvent parfois aboutir à la mort de l'animal. Et en cas de forme chronique, on observe un amégrissement et surtout des baisses de performance des équidés. Donc à ce jour, il n'existe pas de vaccin contre la pyroplasmose équine. Et il faut savoir que les traitements utilisés, donc principalement l'hémisphère sud, a des effets secondaires importants. Donc les moyens de contrôle sont assez limités par rapport à cette maladie. Donc en ce qui concerne sa répartition, elle est présente dans la plupart des pays de l'hémisphère sud. Et également dans des pays du bassin méditerranéen, dont la France. Et donc à noter aussi que selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'export des équidés vers des pays indemnes va nécessiter, en fait, être conditionné par le contrôle du statut infectieux ou sérologique de l'animal. Donc ainsi, la pyroplasmose équine a une forte problématique sanitaire et économique pour la filière équine. Et principalement la filière équine française qui nous intéresse dans notre étude. Et donc c'est pour ces raisons qu'on a voulu s'intéresser à identifier les facteurs de risque d'infection par les parasites responsables de la pyroplasmose équine pour aboutir finalement à des recommandations concrètes pour les éleveurs. Donc pour cela, en fait, nous avons mené une enquête sur le terrain, donc une enquête épidémiologique chez des chevaux de trait en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors pourquoi des chevaux de trait ? Donc en fait, les chevaux de trait, c'est le modèle d'étude qu'on a choisi pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'ils ont des pratiques d'élevage assez homogènes. Et en plus, ils sont assez fortement exposés au tic, puisque principalement ils sont conduits à l'extérieur dans des pâtures. Et en plus, ils sont aussi particulièrement concernés par la problématique économique, notamment pour l'exportation des chevaux élevés pour la viande. Donc ensuite, la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc on l'a choisie parce qu'il y a une forte circulation de la pyroplasmose équine dans cette zone. Et en plus, il y a plusieurs races de chevaux de trait qui sont présentes dans cette région. Et donc nous sommes allés échantillonner des chevaux dans les quatre zones qui sont cerclées de noir sur la carte que vous voyez. Et donc sur ces zones, qu'est-ce qu'on a fait ? On a été collecter des tics sur des chevaux. Donc sur l'ensemble du corps de l'animal, on a retiré les tics à l'aide d'un tir tic. Et ensuite, on a aussi fait une prise de sang sur les chevaux pour identifier l'ADN des parasites de la pyroplasmose équine par PCR. Donc au total, en fait, on a échantillonné 150 chevaux dans 38 élevages. Et nous avons collecté environ plus de 1000 tics. Et ces tics appartenaient à trois espèces. Donc Dermacentor reticulatus, Dermacentor marginatus et Exodes ricinus. Et donc ces espèces-là, en fait, c'est des espèces qui font partie des trois espèces qui sont vectrices ou potentiellement vectrices pour Exodes ricinus de la pyroplasmose équine. Donc principalement, pour les Dermacentor, on avait plutôt des adultes. Et pour Exodes ricinus, on avait plutôt des nymphes. Donc alors les résultats. Donc là déjà, si on s'intéresse aux charges antiques des chevaux. Donc on voit que 59% des chevaux étaient infestés par les tics. Donc il y a quand même une grosse proportion de chevaux qui avaient des tics. Et ensuite, en ce qui concerne les parasites de la pyroplasmose équine, on avait 50% des chevaux qui étaient infectés par Telleria écuie et 15% par Babesia cabali. Alors si on regarde un peu les graphiques ici, en fait, les couleurs correspondent aux différentes zones. Donc on voit qu'on a une hétérogénité spatiale des résultats, que ce soit pour la charge antique ou pour l'infection. En effet, dans la zone 3, on voit que les chevaux sont beaucoup plus infestés par les tics. Et ils sont aussi beaucoup plus infectés par les parasites de la pyroplasmose équine. Donc ça, ça peut s'expliquer par différentes choses. En fait, cette zone 3, c'est la zone du Rhône. Et donc ça peut être mis en lien avec une plus faible altitude et aussi des températures moins froides que dans d'autres zones qui pourraient être favorables au développement des tics dermacentors. Parce que les dermacentors, c'est celle qu'on a le plus retrouvée finalement sur les chevaux. Donc maintenant, les facteurs de risque identifiés grâce à notre étude. Donc une fois les données récoltées des charges antiques et de toutes les variables qu'on a collectées via des questionnaires auprès des éleveurs, on a mouliné ça dans un petit modèle statistique. Et ensuite, on a identifié les facteurs de risque des charges antiques des chevaux par les tics. Donc le premier résultat mis en évidence, c'est un effet de la race avec les percherons et les ardonnais qui étaient moins infestés par les tics que les comptois. Mais alors ça, ça peut être lié en fait à une immunité potentielle différente entre les races. Mais en fait, ce facteur-là, il serait à confirmer parce qu'il se trouve qu'on a peut-être un biais d'échantillonnage. Ce qu'on appelle un biais d'échantillonnage, c'est-à-dire que dans notre étude, par exemple, on avait très peu de percherons. Donc il est possible qu'on ait mis en évidence un effet qui ne soit pas vraiment réel. Donc il faudrait avoir un panel plus large d'équidés dans les différentes races pour pouvoir vérifier cet effet de la race. Ensuite, on voit un effet de l'âge. Donc les individus plus âgés présentent des charges antiques plus importantes. Donc est-ce que c'est lié à leur comportement ou à une immunité antétique qui serait plus efficace chez les jeunes ? Un autre facteur protecteur cette fois-ci, c'est le fait qu'une jument est poulinée récemment. Donc ça, on pense que c'est peut-être lié au fait que les éleveurs vont plus surveiller leur jument quand elles sont proches du poulinage et donc potentiellement, ils vont retirer plus de tiques sur leurs chevaux. Alors l'utilisation d'oramectine, un antiparasitaire interne, est un facteur protecteur. Donc on pense que c'est peut-être lié à un effet indirect avec des actions sur les vecteurs. Un autre facteur de risque identifié en termes de pratique d'élevage, c'est l'utilisation du pâturage mixte, donc principalement avec des bovins. Donc là, en fait, le fait d'avoir plus d'animaux sur les pâtures va faire qu'on a un développement et un entretien des populations de tiques plus importants que si on met uniquement des chevaux sur les pâtures. Sachant que les élevages de chevaux de trait qu'on a visités sont principalement des petits élevages, avec en moyenne 4 chevaux par élevage, alors que quand il y a des bovins, ça fait des populations plus importantes d'animaux sur les pâtures. Ensuite, on a identifié de nombreux paramètres environnementaux, avec des effets, des paramètres météorologiques, de la végétation dans la pâture et de l'altitude. Donc ça, c'est tous des paramètres qui peuvent avoir un impact direct sur le développement des tiques dans les pâtures et aussi sur les contacts chevaux-tiques. Et un dernier facteur de risque sur la charge antique des chevaux concerne la fragmentation du paysage, qui, elle, va être le témoin du passage préférentiel de la faune sauvage dans les zones plus fragmentées. Donc ça peut potentiellement faire qu'il y ait une importation de tiques dans les pâtures. En ce qui concerne les facteurs de résinfection des chevaux par les parasites, on retrouve à peu près les mêmes patrons, avec un facteur de risque supplémentaire, c'est le fait, évidemment, d'avoir, plus on a tiques, plus potentiellement on va être infecté par Babesia cabalip ou Tellaria equi. Sachant que dans la zone qu'on a identifiée, on a quand même une très forte circulation de ces parasites. Donc ils sont très fortement exposés quand ils ont des tiques. Donc ce travail, il a permis d'aboutir à des recommandations pour prévenir et lutter contre la pyroplasmoséquine. Et elles vont dépendre, en fait, d'une part de l'activité du cheval et de ses déplacements, ce qui va permettre de définir si l'éleveur va se placer soit dans un objectif sanitaire, soit dans un objectif économique. Donc l'objectif sanitaire, c'est-à-dire que, en gros, l'éleveur, il ne veut pas que son cheval ait des signes cliniques. Et dans un cadre d'objectif économique, cette fois-ci, on veut une absence d'infection pour pouvoir exporter le cheval. Donc on a plusieurs scénarios possibles, en fait, dans ce contexte-là. Donc ça va dépendre des contextes épidémiologiques. Sachant que le premier scénario, c'est dans le cas où le cheval va venir d'une zone de forte circulation, un peu comme l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et il va aller dans une zone, pareil, de forte circulation. Il va être amené à voyager dans une zone de forte circulation. Donc là, l'objectif va être purement sanitaire. Donc dans ce contexte-là, en fait, l'animal va être amené à s'immuniser naturellement, donc généralement sans signes cliniques associés. Donc l'éleveur aura tout intérêt à ne pas intervenir, en fait, et à laisser le cheval s'immuniser naturellement. Par contre, on va préciser la nécessité de limiter l'infestation par l'éthique, du fait notamment de la transmission possible d'autres agents pathogènes, bien sûr, que la pyroplasmoséquine. Second scénario, là, cette fois-ci, c'est quand un cheval se déplace d'une zone de forte circulation vers une zone de faible circulation. Cette fois-ci, si l'objectif est sanitaire, on va recommander de limiter au maximum l'infestation des chevaux par l'éthique pour la durée de séjour si le déplacement est limité, voire de traiter l'animal dans un objectif d'élimination du parasite si le déplacement est définitif. Ceci va permettre d'éviter d'infecter la zone, en fait, dans laquelle le cheval s'est déplacé. Et si l'objectif est économique, en revanche, là, on va recommander de tester l'animal et de le traiter afin d'éliminer toute l'infection. Dernier scénario, cette fois-ci, le cheval passe d'une zone de faible circulation vers une zone de forte circulation. Donc là, pour l'objectif d'absence de manifestation clinique, on va recommander de limiter l'infestation par l'éthique et de surveiller de près l'animal pour intervenir dès l'apparition des premiers symptômes. Pour l'objectif économique, on a les mêmes recommandations, sauf qu'on traitera en cas d'infection, même s'il n'y a pas de symptômes. Donc, tous les cas, ce qu'il faut retenir d'un point de vue pratique, et donc les recommandations qu'on peut faire, quelques éléments de recommandations pratiques pour les éleveurs. Le premier étant d'avoir recours au déticage manuel des chevaux pour les tiques, à l'aide d'un tiers-tique, afin d'enlever l'ensemble de la tique pour éviter les infections secondaires. Alors, on préconise aussi, donc ça on ne l'a pas noté, parce que justement, c'est une recommandation qui est un peu plus touchy, on va dire. C'est-à-dire qu'on recommande un traitement à carécide raisonné. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une recommandation qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution. Effectivement, c'est important de ne pas y avoir recours. Il ne faut y avoir recours que ponctuellement. C'est quand l'alternative, c'est-à-dire quand le déticage manuel n'est pas possible, quand vous avez un animal qui est fortement infesté, là ça va être intéressant d'utiliser un traitement à carécide, mais il ne faut vraiment pas que ce soit systématique. Évidemment, tout à l'heure, Aurélie et Marie nous en ont parlé, il y a des résistances qui peuvent apparaître. Donc c'est important d'avoir ce traitement à carécide raisonné. Une autre recommandation, c'est de surveiller les chevaux pour les tiques. On a identifié sur les chevaux de trait des sites préférentiels de piqûres. Là, vous voyez sur les photos, c'est à la base d'écran sur le poitrail et dans les plis axillaires. Donc ça, c'est vraiment des points où on a vu le plus de tiques sur ces chevaux. Et surveiller les animaux principalement pendant les périodes à risque, c'est-à-dire lorsque les tiques sont les plus actives au printemps et à l'automne. Autre recommandation, limiter le pâturage mixte durant la période à risque, pour limiter bien sûr la prolifération des tiques sur les pâtures. Et dernière recommandation qui n'est pas forcément très facile à mettre en œuvre, mais c'est d'identifier les pâtures à risque avec les facteurs de risque environnementaux que j'ai cités précédemment. Et une fois qu'on les a identifiés, essayer de mettre en place des clôtures pour limiter le passage de la faune sauvage, faire des rotations de ces pâtures pour les chevaux, et essayer d'entretenir et de limiter la végétation moyenne et haute pour éviter justement la prolifération des populations tiques. Donc je tiens bien sûr à remercier les financeurs de cette étude, l'IFCE et le Fonds EPRON, la Société française des équidés de travail qui nous ont fourni la liste des éleveurs de chevaux de trait de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les éleveurs et le laboratoire Franck-Duncon pour les analyses des sangs de chevaux. Et je vous remercie de votre attention.